salut les amis et nouvel épisode de coffre à la maison aujourd'hui on monte direction la savoie et on part à la rencontre de thomas champion normalement il est prévenu d'être venu il a le thomas c'est à l'humain c'est les gens-gui merci de nous accueillir merci à toi bienvenue de rentrer allez-y alors on est en savoie ici aix-les-bains mais je crois que t'es pas un vrai savoyard d'ailleurs ça parle l'accent de la savoie non je suis un expatrié moi je suis un expatrié je viens de nantes c'est un nantes et je n'en sais pas du nord ouest alors comment t'es atterri ici tout simplement pour le vélo pour le cadre de vie pour lac montagne la montagne le soleil tout ce que tu veux je vais quand même beaucoup à la prépa physique donc comme ce matin tu vas pouvoir me suivre au cours de la prépa physique le prépa physique c'est en salle qu'on comprenne c'est ça tu es en vélo la complète ouais c'est en vélo je suis suivi par un préparateur physique tout simplement pour compenser pour compenser et améliorer les performances sur le vélo alors aujourd'hui on va pas on fait exception on fait pas vélo de route on vient de le voir tu t'entraînes souvent toi en soit vtt soit gravel off road on va dire ouais on va dire ça on va dire j'ai un profil un peu tout terrain je viens du juin et je suis un amoureux du vtt de base et ouais je me suis mis sur la route et c'est sur le tard on va dire à l'âge à l'âge de 17 18 ans dans les catégories juniors bon alors tu vas nous faire une petite carte postale de la sortie du jour ce qu'on va pas se faire un col mais pas un col alpin on fait du tout terrain comme on vient de le dire décris nous un petit peu le ce territoire où tu peux t'entraîner là alors là on se trouve sur la commune d'Aix-les-Bains donc on a le lac du Bourget qui est le grand lac naturel de France qui est juste de l'autre côté de cette montagne qu'on va devoir escalader qu'on va devoir d'ailleurs escalader pour avoir le meilleur point de vue possible pour t'en mettre plein les yeux mon Jean-Guy parfait et ensuite l'autre côté on va retrouver ce qui est Revar, Semnoz et Annecy qui est l'autre côté d'où tu viens d'ailleurs donc l'autre lac concurrent d'Aix-les-Bains mais qui n'est pas vilain non plus ouais mais le nôtre est quand même plus beau tu vois ouais Thomas tu me disais tout à l'heure que finalement tu venais plutôt du VTT et puis c'est au lycée au niveau du ou après le lycée que tu es rentré dans un pôle France tout cycle confondu en toi c'est ça alors non c'est ça c'est dans les années juniors c'est souvent un choix crucial pour les coureurs c'est les études ouais il y a forcément combiner les études et le vélo bien sûr quand on veut faire le truc bien c'est mieux d'avoir les d'eux et d'avoir accès aux deux donc je suis rentré dans un centre régional pas national c'est le CREF centre régional d'entraînement et de formation des pays de la Loire et du coup ça m'a permis d'allier études et vélo donc j'étais encore sur le VTT à l'époque ok et avec eux on a accès à beaucoup de courses internationales nationales et du coup je me suis mis à la route par ce déla d'accord on arrive on arrive pas loin du col là on arrive au sommet on est à 500 m du sommet et normalement on devrait avoir un point de vue 500 m du grimpeur magnifique ça ne fait pas penser à quelque chose que tu vas faire bientôt là si c'est vrai qu'on a on m'a informé récemment que j'allais participer autour du Pays Basque donc j'ai participé l'année dernière et c'est vrai que c'est démonté de ce genre c'est 10, 12, 15, 20% tout ce qu'ils aiment bien d'un coup comme ça sans prévenir c'est ça sans prévenir et puis une répétition de monter toute la journée pendant pendant une semaine donc donc on va s'amuser vu qu'on est dans la douleur enfin surtout moi surtout toi je me demande toujours question très naïve mais la troisième semaine d'un grand tour comment vous faites franchement on est de la survie alors il y a de la survie mais il y a une grande part mentale oui c'est ce que j'expliquais dans je ne sais plus quelle interview que si tu pars pour une course de cinq jours le cinquième jour tu es mort si tu pars pour une course d'une semaine la tête elle est formatée c'est ça la tête est formatée et je pense que le corps suit forcément c'est très difficile forcément il ya des jours on a plus ou moins envie il ya des jours la jambe est dure mais si on est en train de me dire que je dis à ma tête que là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est ça elle est dessus si tu dis elle n'est pas dure cette montée t'as raison elle n'est pas dure non elle n'est pas dure c'est tranquille c'est facile ouais donc le mental et vous le travaillez ça ce qu'on a vu ce matin donc travail de préparation physique travail sur la diététique on en a beaucoup parlé avec tes collègues le mental on en parle beaucoup dans le sport en ce moment en bien en mal en burn out et c est ce que vous ou toi surtout tu fais un petit travail de ce côté là comment ça se passe alors oui personnellement j'ai un j'ai un préparateur mental d'accord donc qui travaillent beaucoup sous forme d'hypnose et ouais régis je te fais un petit coucou à la caméra régis je vais venir te voir parce que pour l'instant la tête ça prend pas du tout le dessus sur les jambes tu vois régis le copain jongui il est un peu en difficulté là va falloir qu'il y ait un futur client tu leur fasses quelque chose dans la tête et c'est justement dans les moments difficiles ce caricature que ça sert ou même de façon plus générale un peu tout le temps c'est vrai que le mental ça fait ça fait plus de la moitié du boulot ça c'est sûr d'accord des fois je peux travailler sur des pensées je peux avoir pas mal de pensées négatives si par exemple tu as des sensations mauvaises tout de suite tu vas passer dans un cycle négatif ça va tu vois tout en noir il n'y a rien qui va la motivation est un peu moins là les gens ne dors pas bien tu dormes bien donc en fait il ya beaucoup beaucoup de points à travailler sur l'aspect mental d'accord pour la performance tout simplement c'est hyper intéressant ça alors tu sais quoi là je me fais mon auto mental ouais je suis en train de visualiser une belle terrasse avec du lac ça se trouve c'est fermé en plus je dis vraiment en live avec un bon café tu as limite un petit bronise au chocolat avec la boule de glace tout ce qu'il faut pas en world tour tu sais tu serais presque presque voyeur toi non ah ouais je veux lancer un cabinet un cabinet de voyance alors rien on l'a fait l'émission aller jongui plus que 100 m on se la fait ce sprint ou pas allez vas-y allez allez attaque moi la gueule allez moi jean qui a fait six mois alors ça c'est le plus bel endroit du monde c'est pas dur c'est pour du lac si connu de tous les cyclistes de la région combien de kilomètres si les gens veulent se faire la petite balle à peu près 60 bornes dénivelé zéro du coup si on fait le tour ou pas non il y avait tu es obligé de passer par le col du chat qui est juste l'autre côté ah oui il pique celui-là en plus 700 mètres si tu fais au plus plat et puis en passant par ce col là tu peux te faire un petit 65 bains avec 1000 mètres 1200 mètres et puis pourquoi pas des beaux résultats et une petite podium et une belle victoire il faut pas s'arrêter bon bah ça marche bon écoute moi je vais je vais aller me faire un petit tour de vtt la droite parce que j'ai kiffé 1 allez allez thomas à bientôt salut rentre bien